Bonsoir à toutes et à tous, et surtout merci de pardonner à nouveau ces changements de lieu de conférence. Et c'est vraiment pas de notre volonté, vous savez que nous avons été mis à la porte de la fabulerie. Les copains de la brasserie communale nous ont ouvert leur local la semaine dernière, mais c'était vraiment pour nous dépanner parce qu'ils sont en plein travaux. Et on va maintenant se réunir à la Casa Consola. Alors il y a deux avantages, c'est toujours dans le centre-ville, mais surtout on peut boire avant et après la conférence, et on pourra aussi dîner après les conférences. Et ici ce sont des petits prix, donc peut-être que ce soir nous aurons le droit de partager une soupe, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 euros, mais ceux qui en ont envie pourront manger une soupe et en tous les cas au moins boire une bière. Mais je vais laisser Samuel vous raconter ce qui se passe à la Casa Consola. Oui, je ne sais pas si vous connaissez le lieu, donc c'est une cantine associative qui est ouverte et participative, qui est ouverte du lundi au vendredi, le midi principalement. Et puis après on fait aussi des événements le soir, ça peut être aussi d'autres passes, certains soirs ça va être ouvert, notamment le jeudi soir. Et on accueille volontiers ce genre d'initiatives comme ça, des conférences, des concerts et autres. Donc là pour se restaurer, en fait on a un petit problème de gazinière pour ce soir, mais normalement ça devrait être réparé. Et peut-être s'il voulait après la conférence, il y a de l'agneau avec un petit peu de joli, avec une sauce au poivron. Non mais là c'est les recettes de cuisine ce soir, on s'en fout, qu'est-ce qui se passe ici ? Mais après, voilà c'est ce que j'ai dit quoi, c'est tous les midis, ouverte du lundi au vendredi, vous pouvez venir manger. La volonté c'est de faire des produits de qualité, avec un prix coûtant au minimum on va dire, et avec une fourchette de bris comme on fait pour être ouvert un petit peu à différentes personnes, à un large public. Voilà. Je vais me faire embaucher en service civique à sa place, parce qu'il se passe ici aussi des concerts, une fois par semaine du cinéma, tu as dit aussi le cinéma ? Non le cinéma je n'ai pas dit, l'humain tout le soir. Et puis maintenant l'université populaire, tous les lundis. Alors ce soir nous avons la grande chance d'accueillir Gilles Dorival, qui est sous les... C'est comme ça qu'on les appelle ? Oui, il craignait de n'avoir pas suffisamment de lumière, mais là il est largement serré. Je ne sais même pas où j'ai pris. J'ai besoin d'un morceau de papier pour raconter tout ce qu'a fait Gilles. Alors Gilles Dorival est professeur à mérite. Ça veut dire qu'il a plus de 65 ans, donc il a la chance de n'avoir plus d'activité professionnelle, sinon qu'il encadre peut-être encore des recherches. Donc il est toujours habilité à encadrer des recherches. Il est l'ancien directeur et cofondateur du centre Paul-Albert Février. Et il est aussi philologue. Ses thèmes de recherche sont l'histoire des traditions bibliques, la Bible grecque des Septemps et le papristique. Il a commencé à s'intéresser à l'histoire des religions et aux pères grecs de l'Église dès sa première année à l'école normale supérieure de la revue 65-66. Si c'était une jeune, si c'était une dame, j'aurais pas cité les dates. Et donc Gilles a passé toute sa vie à étudier, à faire des recherches autour des Bibles. Et ce soir, il va nous parler des livres du premier millénaire. Et on aura le plaisir d'être avec lui deux soirées, donc ce soir et la semaine prochaine. Et la troisième soirée autour de ce que j'appelle l'histoire des religions, c'est un Marseillais qui a écrit un bouquin dont le titre est Jésus est-il mort sur la croix. Et donc on aura cette année trois séances sur les Bibles et l'histoire des religions. Merci Gilles pour ta gentillesse et ta disponibilité. Et je suis sûr que tu vas nous regarder. Merci Jean-Pierre de ta présentation. Jésus est-il mort sur la croix ? La réponse est simple, le Nouveau Testament dit oui, le grand dit non. Donc je vais vous résumer le propos. Alors je vais vous parler des Bibles du premier millénaire. Et d'abord justifier ce poème. Vous êtes sans doute habitués à entendre le mot Bible au singulier, la Bible. La Bible c'est un mot grec. Ébiblos, c'est un mot grec féminin, qui veut dire le livre. Et évidemment, la tendance, ça a été de, dans la mesure où des communautés croyantes pensaient que ce livre était inspiré par Dieu, ça a été de mettre un grand B à cette Bible. Alors pourquoi le pluriel ? Avant de vous donner ma réponse, Je voudrais rappeler que la Bible, au sens, disons, le plus strict, c'est l'ensemble des livres regardés comme inspirés, quand je dis inspirés, c'est inspirés par Dieu, par les Juifs, par les Hébreux, tout d'abord, et ensuite par les Chrétiens. La différence entre Juifs et Chrétiens, c'est que les Chrétiens ajoutent à la Bible, en ce sens, très strict, le Nouveau Testament, c'est-à-dire les 27 écrits, considérés comme inspirés par Jésus, par les apôtres, et ces 27 écrits du Nouveau Testament, c'est les 4 évangiles que vous connaissez forcément, les actes des apôtres, les 14 lettres de Paul ou de son entourage, les 7 lettres dites catholiques, et l'Apocalypse, que les anglo-saxons appellent Révélation. C'est la même chose, Révélation et Apocalypse, c'est le même. J'ai employé à propos des Chrétiens le mot Testament. La Bible, chez les Chrétiens, devient l'Ancien Testament. Donc les Chrétiens ont un diptyque Ancien Testament, Nouveau Testament. Évidemment, les Juifs n'ont pas le Nouveau Testament, c'est un texte chrétien, enfin, de Juifs, qui vont devenir des Chrétiens, mais les Juifs ont l'équivalent du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire un ensemble de textes, je ne crois pas avoir cité le mot dans mon fil conducteur, qui contient un certain nombre de termes techniques. Donc la Mishnah a été mise au point à peu près à l'époque du Nouveau Testament. Et on ne peut pas lire dans la tradition juive actuelle l'Ancien Testament, enfin, l'Ancien Testament chrétien, la Bible des Juifs, sans se référer à la tradition d'interprétation qui est consignée dans la Mishnah. Donc le mot Testament, évidemment, pour nous, renvoie à une activité, à un concept juridique qui désigne un document dans lequel un individu fait et dicte ses volontés en ce qui concerne la transmission de ses biens. Ce n'est pas du tout le sens que ce mot a dans l'expression l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. c'est parce que le mot Testament traduit un mot grec qui lui-même traduit un mot hébreu lesquels signifient dans les deux langues la même chose. Ça peut signifier un testament au sens moderne, mais ça signifie surtout un document par lequel une alliance est consignée entre deux parties. Et l'alliance, en l'occurrence, c'est l'alliance entre Dieu et son peuple dans le cas de la Bible juive et l'alliance entre Dieu et l'humanité dans le cas de la Bible chrétienne. Donc le mot Testament veut dire en réalité alliance. Il faut avoir ça en tête quand on emploie cette expression Ancien et Nouveau Testament. Alors, excusez-moi, de temps en temps, il faut que je lise mon fil conducteur. Alors, il se trouve que la Bible hébraïque la Bible est écrite en hébreu comme vous le savez. La Bible hébraïque a été traduite très tôt en grec par des juifs bien avant notre ère bien avant l'ère chrétienne et cette Bible juive grecque c'est la Bible des Septembre sur laquelle je m'étendrai un peu aujourd'hui surtout la semaine prochaine. Or, pendant le premier millénaire c'est-à-dire les dix premiers siècles de notre ère c'est la Septembre qui a été lue dans les communautés croyantes du pourtour méditerranéen à l'exception de la partie qui parle plus exactement qui lit parce qu'on ne parle plus hébreu la partie qui donc lit l'hébreu et qui est toute petite et puis la partie qui lit le syriac c'est-à-dire l'araméen des chrétiens l'araméen étant une langue très proche de l'hébreu donc c'est en fait si vous voulez on lit partout la Bible en grec ou dans une traduction du grec j'y reviendrai à l'exception de toute petite terre qui correspond à l'Israël et à la Syrie actuelle plus une partie de l'Irak alors l'hébreu évidemment n'est pas mort et il a fait un retour en force à la fin du 4ème siècle quand Jérôme le père de l'église latin qui connaissait pas mal de langues quand Jérôme a traduit en hébreu en latin le texte hébreu mais la version de Jérôme qu'on appelle la Vulgate a mis plusieurs siècles pour s'imposer et on peut dire d'ailleurs qu'elle ne s'est pas vraiment imposée avant le haut Moyen-Âge donc donc vous le voyez on lit les lecteurs de la Bible ne lisent pas la Bible hébraïque ils lisent la traduction grecque de la Bible hébraïque ou une traduction dans une autre langue de cette traduction-là alors ceci n'aurait pas d'importance s'il n'y avait pas de différence entre la Septante et la Bible hébraïque il se trouve qu'il y a de nombreuses différences alors d'abord la Bible grecque a des livres supplémentaires par rapport à la Bible hébraïque et note par exemple un livre aussi populaire dans l'Occident que Judith qui a donné lieu à des représentations de peintres multiples Judith coupant la tête de l'Ouferne c'est une représentation qui n'existe pas qui n'est pas possible d'après la Bible hébraïque qui n'est possible que d'après la Bible grecque il y a également des versets en plus ou en moins dans la Bible grecque par rapport à la Bible hébraïque et il y a des versets qui semblent être compris de manière complètement différente avec le fameux problème toute traduction est-elle une trahison alors aujourd'hui 22 octobre nous allons prendre contact avec la Bible hébraïque et le 29 octobre nous prendrons contact avec la Bible grecque et les autres traductions de la Bible grecque pendant le premier millénaire du point de vue des traductions la Bible est sans doute le texte au monde qui a été le plus traduit et toutes les traductions ont leur mérite ou toutes les traductions ont leur défaut personnellement j'aime beaucoup la traduction de la bibliothèque de la pléiade que voici en deux tomes je trouve qu'elle est très bien la page est divisée en partie où il y a la traduction et puis une partie basse où il y a une annotation qui est souvent intéressante cette traduction a été réalisée par Édouard Dorme et ses collaborateurs ils étaient assez nombreux en deux tomes le premier tome est paru en 956 le deuxième tome en 1959 il existe également dans la même bibliothèque de la pléiade une traduction du Nouveau Testament qui a été faite par Jean Grosjean et ses collaborateurs en 1971 et puis les écrits qui ont été composés entre la période de l'Ancien Testament la période du Nouveau Testament ont donné lieu à un autre volume la Bible écrite intertestamentaire réalisée par André Duponsemer et Marc Lillolengo et une multitude de collaborateurs c'est paru en 1987 et notamment vous avez dedans la traduction de la plupart des écrits des textes qui ont été trouvés à Qumran ce qu'on appelle parfois les rouleaux de la mer morte j'ajoute un quatrième un quatrième livre paru dans la bibliothèque de la pléiade c'est le Coran qui a été traduit plus exactement interprété par Denise Masson en 1967 et vous savez que le Coran se réfère cite l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'intéresse aux personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament à de nombreuses reprises alors j'ajoute que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament viennent d'être réédités dans la bibliothèque de la pléiade dans un volume unique c'est paru il y a quelques semaines et ça peut faire un cadeau de Noël dans quelques semaines pour vous donc donc l'Ancien et le Nouveau Testament réunis dans le même coffret alors la bibliothèque qu'est-ce que c'est c'est 22 ou 24 écrits 22 écrits au 1er siècle avant notre ère 24 écrits au 2ème siècle après notre ère c'est donc c'est une façon de compter c'est les mêmes écrits mais c'est une façon de compter qui change et c'est explique par le fait que deux écrits qu'on ne comptait pas comme des écrits à part au 1er siècle avant notre ère sont comptés comme des écrits séparés au 2ème siècle après notre ère mais le chiffre de 22-24 est identique ces 22-24 écrits forment ce que la tradition juive appelle le tanac vous avez le mot dans le fil conducteur que vous pouvez lire alors tanac c'est un acronyme qui est fait donc en français de la lettre T de la lettre N et de la lettre K avec le A qui est la voyelle qui passe partout en hébreu c'est la voyelle qu'on rajoute partout comme en français si on met des E partout et cet acronyme est attesté dans la littérature juive ancienne c'est à dire pas dans la bible mais on le trouve dans les deux talmuds je vous ai parlé d'un michna tout à l'heure la michna a été suivie de deux compilations importantes le talmud de Jérusalem et le talmud de Babylone et il est question dans ces deux talmuds de il est question du tanac c'est donc une réalité littéraire très ancienne qui remonte certainement au deuxième troisième siècle de notre ère alors chaque lettre désigne un sous-ensemble de la bible le mot hébreu et araméen pour désigner ce sous-ensemble je vous l'ai mis c'est le mot cédé au pluriel cédarim et c'est un mot qui se traduit en grec par enfin peu importe en grec mais en latin ça se traduit par ordo c'est à dire par ordre et quelquefois on entend l'expression des trois ordres de la bible et bien ce sont les trois sous-ensembles dont la bible hébraïque est faite alors thé c'est Torah c'est à dire la loi moi je trouve que loi est une bonne traduction contrairement à d'autres de mes collègues qui pensent que c'est pas une bonne traduction moi je pense que la Torah est vraiment sous le signe de la loi plus que sous le signe de l'instruction le n c'est le mot hébreu neviim qui est le pluriel de nabi et nabi vous connaissez ça si vous vous intéressez à l'art puisqu'il y a eu un mouvement artistique français qui s'appelait les nabis c'est à dire les prophètes sauf que nabi au pluriel c'est d'innovie enfin ça c'est un autre problème et vous savez que parmi les nabis il y avait par exemple Maurice Denis au début du 20ème siècle et le cas renvoie à c'est le premier mot que tout vime qui est un mot qui veut dire peu moins simplement écrit donc il y a un sens extrêmement vague qui est extrêmement général alors on discute de la date de mise en de mise au point final de cet ensemble de trois de trois textes de trois écrits en gros il y a une opinion majoritaire qui est que c'est à la fin de l'époque perse donc au milieu du 5ème siècle avant notre ère ou à la rigueur à la fin du 5ème siècle avant notre ère que cet ensemble a été mis au point c'est l'opinion majoritaire moi je ne suis je ne suis pas d'accord avec cette opinion je le dis mais je ne donne pas mes arguments pour moi et pour quelques autres c'est plutôt le début de l'époque hélénistique qui voit la réalisation de cet ensemble c'est à dire la fin du 4ème siècle donc vous voyez il y a un vrai enjeu il y a un siècle de différence voire un peu plus il faut ajouter que certains écrits de la bible hébraïque sont sûrement plus tardifs c'est le cas du livre de Daniel par exemple qui peut difficilement avoir été écrit avant le milieu du 2ème siècle avant notre ère bon peu importe alors on discute encore plus de la date de rédaction de chacun des écrits chaque livre a donné lieu à de multiples théories et on n'a pas tellement de témoignages extérieurs le plus ancien texte biblique qu'on ait trouvé dans un témoignage extérieur c'est un verset des nombres du livre des nombres qui a été trouvé sur des lamelles d'argent qu'on date du 7ème 6ème siècle avant notre ère mais c'est une simple citation très courte et donc elle est un peu unique donc si vous voulez on a beaucoup de mal à remonter très haut dans le temps et donc vous voyez la conséquence de tout cela c'est que même si les fondamentalistes chrétiens croient que c'est Moïse qui a rédigé la Torah ou les fondamentalistes juifs d'ailleurs ce n'est pas l'opinion des savants qui pensent que la Torah est assez tardive alors chaque écrit ou chaque livre est divisé en chapitres et les chapitres ça n'existe pas dans les livres heuraïques c'est c'est une division qui est apparue dans la chrétienté médiévale d'Occident et qui est bien commode et chaque chapitre est divisé en versets et ça les versets c'est une réalité juive les versets nous les atteignons par exemple dans les manuscrits de Qumran etc et d'ailleurs sans versets on ne peut pas lire dans la liturgie un texte biblique et il fallait que cette division existe en fait mais en revanche on peut lire dans la liturgie un texte qui n'a pas de chapitre alors la langue de cet ensemble c'est l'hébreu bon c'est c'est un hébreu qui a un petit peu changé semble-t-il dans le temps qu'on appelle hébreu biblique ce qui est un peu une redondance et l'hébreu c'est pas c'est une langue assez pauvre il n'y a pas plus de 6000 mots donc c'est une langue qui s'apprend assez facilement moi je l'ai appris quand j'avais 20 ans donc à cet âge là on apprend tout facilement mais vous voyez c'est pas une langue qui a un vocabulaire insensé comme le grec qui a plusieurs millions de mots c'est c'est pas du tout du même ordre alors l'hébreu pour la plus pour presque la totalité du document biblique à l'exception de partie d'un texte hébreu pas très connu qui s'appelle Esdras Nehemi donc il y a quelques chapitres d'Esdras Nehemi qui sont rédigés en araméen et également quelques chapitres du livre de Daniel qui sont rédigés en araméen bon il y a aussi en IT il y a un tel verset qui dans tel livre est rédigé en araméen mais c'est c'est très peu de choses c'est donc massivement un texte hébreu alors ce qu'il faut savoir c'est que l'ordre Torah prophète écrit loi prophète écrit est orienté c'est à dire enfin il est de type hiérarchique dans la tradition juive de la Mishnah et des Talmud c'est à dire que pour argumenter pour qu'une argumentation reposant sur l'écriture soit valable il faut qu'elle repose sur la loi cette loi peut être confirmée par les prophètes et les prophètes à leur tour peuvent être confirmées par les écrits mais vous ne pouvez pas argumenter uniquement en vous basant sur les prophètes et encore moins en vous basant sur les écrits donc il y a une hiérarchie d'importance de ces trois sous-ensembles nous verrons que cette hiérarchie n'existe pas dans tout le judaïsme et en particulier chez les juifs chrétiens elles n'existent pas alors les problèmes que pose la Bible vous les connaissez c'est l'adéquation de la Bible avec la vérité je n'envoie pas le mot dans un sens très général nous sommes d'après le compu biblique hébraïque en 5779 ça se calcule assez facilement à partir de la Bible hébraïque évidemment le monde n'a pas été créé il y a 5779 ans même si un certain nombre de fondamentalistes enseignent cela donc vous le voyez il y a un premier problème est-ce que la Bible est en accord avec la science et avec la science et le récit de la création est célèbre pour cela puisque la théorie de Darwin évidemment n'est pas compatible encore qu'elle le soit un peu avec le récit de la création du début de la Torah mais vérité ça peut signifier autre chose ça peut dire aussi vérité historique est-ce que la Bible qui est quand même un livre d'histoire qui raconte des histoires en tout cas est-ce que l'histoire d'Israël qu'elle raconte l'histoire des juifs des hébreux qu'elle raconte ce livre est compatible avec ce que nous savons par d'autres documents et notamment par la documentation archéologique je prends le cas par exemple de la conquête de la terre promise qui est racontée par le livre de Josué dont je parlerai dans un instant la conquête de la terre promise d'après la Bible est violente c'est une série de guerres c'est une série de massacres c'est pas du tout confirmé par l'archéologie l'archéologie va au contraire dans le sens d'une conquête probablement même pas d'une conquête en réalité probablement de gens qui étaient établis là et qui sont devenus juifs donc vous voyez il y a des enjeux il y a des enjeux de vérité et la Bible n'a pas toujours très bonne presse chez les scientifiques de ce point de vue là alors je passe à la Torah la Torah comporte la Torah ou loi comporte 5 livres dans l'ordre Genèse Exode Lévitique Nombre et Deutéronome ces titres sont un titre grec donc c'est un titre de la Bible grecque des 70 ils ne figurent pas dans la tradition juive et dans la tradition juive les titres il n'y a pas vraiment de titre si vous voulez on désigne ces livres par un mot qui figure dans le premier verset de chacun des 5 livres donc c'est une espèce d'étiquette qui n'est pas vraiment un titre tandis que vous voyez le grec c'est des vrais titres Genèse c'est la Genèse du monde et des hommes Exode c'est l'Exode du peuple juif depuis l'Egypte jusqu'à la Terre Promise le Lévitique ça se réfère à la tribu de Lévi et j'en reparlerai les nombres ça veut dire qu'il y a référence particulière au nombre dans ce livre de fait dans le livre des nombres il y a deux recensements un recensement du peuple au début de l'Exode et un recensement du peuple à la fin de l'Exode et enfin le Deutéronome c'est un mot grec qui veut dire la deuxième loi c'est la loi exprimée pour la deuxième fois et de fait dans les 4 premiers livres c'est Dieu qui parle et dans le 5ème livre c'est Moïse qui s'adresse à son peuple et qui lui explique ce que Dieu lui a dit donc Moïse exprime la loi sous une deuxième forme alors la Genèse c'est la création du monde et c'est l'histoire c'est l'histoire de la création du monde c'est l'histoire des patriarches les patriarches ça veut dire les grands hommes qui ont été qui ont joué un rôle particulièrement important depuis le premier homme Adam jusqu'à jusqu'à au fils de Jacob en passant par évidemment Noé Abraham Isaac Jacob et les 10 fils de Jacob qui sont les pères des 10 tribus c'est une histoire qui se déroule en Juguet-Palestine d'une part et en Égypte d'autre part je surveille l'heure pour voir si j'ai le temps de vous lire des textes oui je vais essayer donc je vais vous lire pour la Genèse je vais vous lire la traduction de la Pléiade du début d'une partie du récit de la création texte très célèbre mais ça fait du bien de se le remettre en tête au commencement Elohim créa les cieux et la terre la terre était déserte et vide il y avait des ténèbres au dessus de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au dessus des eaux Elohim dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière des ténèbres Elohim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit il y eut un soir il y eut un matin premier jour alors le même schéma va se répéter pour le deuxième jour au troisième jour jusqu'au sixième jour le sixième jour c'est raconté verset 24-31 du chapitre 1 Elohim dit que la terre fasse sortir des animaux vivants selon leur espèce bestiaux reptiles bêtes sauvages selon leur espèce il en fut ainsi Elohim fit donc les bêtes sauvages selon leur espèce les bestiaux selon leur espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce Elohim vit que c'était bon Elohim dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance qu'ils aient autorité sur les poissons de la mer sur les oiseaux des cieux sur les bestiaux sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Elohim créa donc l'homme à son image à l'image d'Elohim il le créa il les créa mâle et femelle alors je m'arrête là pour le récit de la création je veux simplement faire remarquer que le mot Elohim est un mot pluriel qu'il faut traduire qu'on devrait traduire par Dieu D-I-E-U-X alors vous pouvez mettre le X entre parenthèses si vous voulez mais Elohim c'est une forme plurielle et ceci a posé à la tradition d'interprétation qu'elle soit juge qu'elle soit chrétienne beaucoup de problèmes dont on n'est pas encore sorti je voudrais passer au chapitre 4 versets 1 et 8 parce que c'est l'histoire de Cain et d'Abel qui est le premier meurtre l'homme connut Ève sa femme elle conçut et enfanta Cain elle dit j'ai acquis un homme grâce à Yahvé il y a un jeu de mots sur Cain elle enfanta ensuite son frère Abel Abel fut pasteur de petits bétails et Cain cultivateur du sol il advint au bout d'un certain temps que Cain apporta des fruits du sol en oblation à Yahvé Yahvé c'est un nom de dieu mais qui on ne devrait pas prononcer qui s'écrit uniquement avec des consonnes et dont on ne sait pas comment il a été prononcé Yahvé c'est une possibilité c'est pas la seule Abel de son côté apporta les premiers-nés de son petit bétail selon avec leur grâce or Yahvé eut égard à Abel et à son noblation mais à Cain et à son noblation il n'eut pas égard Cain éprouva une grande colère et son visage fut abattu alors Yahvé dit à Cain pourquoi éprouves-tu de la colère et pourquoi ton visage est-il abattu si tu agis bien ne te relèveras-tu pas que si tu n'agis pas bien le péché est tapis à la porte son élan est vers toi mais toi domine-le ce verset je reviendrai la semaine prochaine parce que dans la Bible grecque c'est complètement différent Cain dit à Abel son frère allons au champ et comme ils étaient au champ Cain se leva contre Abel son frère et le tua Yahvé dit à Cain où est Abel ton frère il dit je ne sais suis-je le gardien de mon frère il dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi maintenant donc maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère donc après cet épisode qui n'est pas très gai je passe à l'exode donc c'est l'histoire des hébreux et de Moïse en Égypte puis en route vers la terre promise alors datation possible de Moïse vers moins 1250 mais il y a d'autres datations qui ont été proposées enfin il est probable que c'est un contemporain de Ramsès II donc voilà c'est pour ça qu'on parle de moins 1250 alors je voudrais vous lire un passage particulièrement célèbre dans le livre de l'exode c'est exode 3 1 6 ce passage a donné lieu à des torrents de commentaires dans l'histoire des commentateurs donc 3 1 6 Moïse faisait paître le petit bétail de Gétro son beau-père le prêtre de Madiane il mena le petit bétail au fond du désert et arriva à la montagne d'Élohim l'Oreb l'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et Moïse regarda voici que le buisson était embrasé par le feu mais il n'était pas dévoré Moïse se dit je vais faire un détour et voir ce grand phénomène pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas il y avait lui qui avait fait un détour pour voir et Élohim l'appela du milieu du buisson il dit Moïse Moïse et celui-ci me voici il dit n'approche pas d'ici enlève tes sandales car le lieu sur lequel tu te tiens debout est un sol de sainteté puis il dit je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le lieu d'Isaac et le dieu de Jacob Moïse se voit à la face car il craignait de regarder vers l'Élohim et je lis encore les versets 13 et 14 du même chapitre le 3 Moïse dit à Élohim voici que moi j'arriverai vers les fils d'Israël et je leur dirai le dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et ils me diront quel est son nom que leur dirai-je Élohim dit à Moïse je suis qui je suis puis il dit tu parleras ainsi au fils d'Israël je suis m'a envoyé vers vous donc la traduction ici propose de comprendre un hébreu qui a donné lieu à un temps d'interprétation différente par je suis qui je suis ce qui est fort et éigmatique il faut bien le reconnaître le lévitique c'est donc la suite du retour du peuple hébreu vers la Judée et l'organisation du culte qui est confiée à la tribu de Lévi alors je voudrais prendre un passage du lévitique c'est un livre qui a particulièrement mauvaise réputation il passe pour être extrêmement ennuyeux parce qu'il énonce des obligations cultuelles et c'est vrai que c'est pas très amusant il est parfois d'ailleurs considéré comme obsolète puisque le temple de Jérusalem a disparu et donc il n'y a plus de culte possible parce que le culte a lieu forcément dans le temple de Jérusalem donc il y a un certain nombre de bibles notamment américaines qui n'ont plus le livre du Lévitique on peut trouver ça un peu bizarre alors je vais vous lire le chapitre 17 verset 10 à 12 parce que c'est un verset c'est deux versets qui ont donné lieu à des interprétations très différentes et qui ont beaucoup d'importance pour nos contemporains donc 17 10 12 tout homme de la maison d'Israël et des autres qui séjournent parmi eux qui mangera d'un sang quelconque je tournerai ma face contre la personne qui aura mangé le sang et je la retrancherai du sang de mon peuple car l'âme de la chair est dans le sang et moi je l'ai mis pour vous sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme c'est pour ça c'est pourquoi j'ai dit au fils d'Israël personne d'entre vous ne mangera de sang et l'autre qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang l'âme de la chair c'est le sang évidemment vous savez que c'est là dessus que se fonde la cache route juive c'est à dire le fait qu'il faut saigner les animaux avant de les cuisiner avant de les manger c'est le halal du Coran qui se fonde sur la même tradition et à notre époque par exemple les témoins de Jéhovah se fondent sur ce verset pour interdire la transfusion sanguine donc c'est un il y a eu d'autres interprétations à travers les siècles toutes problématiques et il y aurait un livre à écrire en fait sur l'histoire de l'interprétation de ce verset je ne crois pas qu'il ait été écrit mais je n'ai pas tout vu le livre des nombres c'est la suite de l'errance dans le désert pendant 40 ans avec donc au début le dénombrement du peuple à peu près 600 000 âmes et puis 40 ans après nouveau dénombrement de nouveau à peu près 40 000 âmes et là je vais vous lire le chapitre 25 verset 1 à 9 parce que il met en problématise une thématique qui va souvent revenir dans la vie il y avait par là à Moïse dans les steppes de Moab près du Jourdain face à Jéricho en disant ordonne au fils d'Israël qu'il donne aux lévites sur leur part de propriété des villes à habiter attendez excusez moi non il faut que je vous lise l'ensemble et vous donnerez aussi aux lévites la banlieue des villes à l'entour d'elles les villes leur serviront d'habitation et leur banlieue seront pour leurs bêtes de somme pour leurs biens pour leurs animaux les banlieues des villes que vous donnerez aux lévites depuis le jour de la ville à l'extérieur auront 1000 coudées de rayon vous mesurerez à l'extérieur de la ville du côté de l'est 2000 coudées du côté du sud 2000 coudées du côté du ouest 2000 coudées du côté du nord 2000 coudées et la ville sera au milieu et ce sera pour vous les banlieues des villes quant aux villes alors j'ai l'impression que je me suis trompé complètement oui c'est pas je suis en train de vous lire le chapitre 35 rien à voir donc je reviens au chapitre 25 en vous demandant de m'excuser il y avait Israël habita au Sittim et le peuple commença à forniquer avec les filles de Moab elles invitèrent le peuple au sacrifice à leur dieu et le peuple mangea et il se prosterna devant leur dieu Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël Baal-Péor en grec se dit Belphégor vous avez l'origine de Belphégor dans la septante alors Yahvé dit à Moïse prends tous les chefs du peuple et fais pendre ceux-là devant Yahvé face au soleil pour que l'ardeur de la colère de Yahvé se détourne d'Israël Moïse dit au juge d'Israël tuer chacun ceux de vos hommes qui se sont attachés à Baal-Péor en voici qu'un homme d'entre les fils d'Israël vint et fit approcher de ses frères la Madianite aux yeux de Moïse et aux yeux de toute la communauté des fils d'Israël alors que ceux-ci pleuraient à l'entrée de la tente du rendez-vous ce que voyant Pinras fils d'Eléazar fils d'Aaron se leva du milieu de la communauté avec une lance dans la main entra dans l'alcôve et les transperça tous deux l'homme d'Israël et la femme par le bas-ventre le fléau c'est ça de peser sur les fils d'Israël ceux qui étaient morts par suite du fléau étaient au nombre de 24 000 donc vous voyez c'est le problème c'est l'interdiction des mariages avec les étrangères c'est un problème qu'on va retrouver dans beaucoup de livres bibliques mais certains livres bibliques vont l'autoriser donc c'est quelque chose de particulièrement complexe Pinras c'est en hébreu en anglais que ça se dit Phineas c'est évidemment un héros aux yeux de certains fondamentalistes c'est un héros dont l'exemple doit être suivi ça donne un peu froid dans le dos bien sûr le Deutéronome donc c'est les paroles de Moïse à son peuple et sa mort en vue de la terre promise il n'entre pas dans le judaïe palestine il meurt avant et je vais vous lire les dix commandements parce que c'est impossible de ne pas se référer aux dix commandements quand on parle de la Torah donc c'est au chapitre 5 c'est les versets 6 à 21 je suis il y avait ton Dieu qui t'ait fait sortir du pays d'Egypte de la maison des esclaves tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi tu ne feras pas d'idole aucune image de ce qui est dans les cieux d'en haut ou de ce qui est sur la terre en bas ou de ce qui est dans les eaux sous la terre tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas car moi il y avait ton Dieu je suis un Dieu jaloux punissant la faute des pères sur les fils sur la troisième et la quatrième génération pour ceux qui me haïssent et faisant grâce jusqu'à la millième pour ceux qui m'aiment et observent mes commandements tu alors là je je vais essayer de résumer parce que sinon c'est trop long donc ensuite il y a observe le jour du sabbat et puis il y a honore ton père et ta mère selon ce que tu as ordonné il y avait ton Dieu afin que se prolongent ces jours et puis t'arrives du bonheur sur le sol que te donne il y avait ton Dieu tu ne tueras pas tu ne commettras pas d'adultère tu ne voleras pas tu ne déposeras pas de faux témoignages contre ton prochain tu ne convoitras pas la femme de ton prochain et tu ne désireras pas la maison de ton prochain son chant son serviteur sa savante son bœuf son âne bref tout ce qui est à ton prochain voilà pour les dix commandements alors je passe maintenant aux neuvimes ou prophètes qui comportent huit livres le premier d'entre eux est le livre de Josué qui raconte l'histoire du successeur de Moïse Josué et la conquête de la terre promise qui s'appelle Cana les juges c'est l'histoire des successeurs de Josué les juges c'est des dirigeants d'Israël si vous voulez mais ils s'appellent juges et parmi eux il y a des gens dont vous connaissez les noms comme Gédéon ou Samson ensuite il y a un de Samuel c'est l'établissement de la royauté à l'instigation du prophète Samuel le premier roi étant Saül et puis ensuite David David c'est vers moins 1000 et je vous lirai pour terminer ce sera ma conclusion un des plus beaux passages de la Bible à mon sens qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel un de rois c'est l'histoire de Salomon donc c'est le fils de David c'est vers moins 950 et c'est l'histoire ensuite des rois jusqu'à l'exil à Babylone qui a lieu en moins 587 moins 586 puis il y a le livre d'Isaïe c'est la prédication d'un prophète Isaïe en plein 8ème siècle avant notre ère puis la prédication de Jérémie fin du 7ème début du 6ème siècle c'est dans ce livre qu'il y a cette expression extraordinaire où Dieu appelle Nabucodonosor l'envahisseur et le conquérant d'Israël Nabucodonosor mon serviteur l'expression qui a beaucoup troublé aussi la tradition d'interprétation puis il y a Ézéchiel qui est le prophète de la déportation donc on est dans les années 590 560 et ensuite il y a les 12 petits prophètes appelés ainsi parce que les écrits sont petits sont brefs sont courts quelquefois ils font à peine deux pages ils sont quelquefois plus longs je vous ai mis les noms je ne vais pas les lire là vous les avez sous les yeux et ces textes sont tous très importants mais ils sont trop nombreux pour que je prenne le temps de vous les présenter enfin je passe au que tout vime ou écrit 11 livres alors il y a les psaumes de David ce sont des poèmes accompagnés qui étaient accompagnés de musique il arrive à que la musique s'interrompe enfin c'est discuté et ces poèmes on les divise en hymnes en supplication individuelle ou collective et en action de grâce individuelle ou collective et je vais quand même vous lire un de un psaume au moins le début d'un psaume vous comprendrez pourquoi dans un instant c'est le psaume 21 en hébreu 22 parce que la numérotation du grec et de l'hébreu n'est pas identique ça simplifie les choses donc le psaume 22 de l'hébreu vous le certains d'entre vous le connaissent souvent par coeur mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné tu es loin de mon salut du rugissement de mes paroles mon dieu j'appelle le jour et tu ne réponds pas même de nuit je ne garde pas le silence et toi qui récite dans le sanctuaire vers toi vont les louanges d'Israël vers toi nos pères ont eu confiance ils ont eu confiance et tu les as délivrés ils ont crié vers toi et tu les as sauvés et ont été sauvés en toi ils ont confiance et ils n'ont pas été confondus donc c'est un poème dans lequel celui qui prie se sent complètement abandonné mais à la fin du psaume il va éprouver exactement le sentiment inverse or c'est un psaume qui est prononcé par Jésus sur la croix c'est le psaume que Jésus sur la croix prononce et donc il dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais Jésus qui est un bon juif sait que la fin c'est une fin pleine d'espérance donc il faut tenir compte de cet élément pour comprendre la la prière de Jésus Job ensuite alors c'est un texte absolument fascinant dans l'école Job et ses amis discutent du problème du mal est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce responsable du mal si c'est pas Dieu qui est responsable du mal qui est responsable du mal et vous savez que enfin je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas de réponse à la question du problème du mal dans le livre de Job c'est une question qui reste ouverte ensuite il y a les proverbes qui sont traditionnellement attribués à Salomon ça relève de la littérature de sagesse je n'ai pas le temps de développer puis il y a Ruth comment l'étrangère Ruth est devenue l'ancêtre de David voilà une femme étrangère qui a donc en épousant Beau vous connaissez le problème de Victor Hugo viole les interdits sur les sur les sur les unions et pourtant elle est devenue l'ancêtre de David alors le cantique des cantiques de Salomon ce sont des chants d'amour alternés mais attention dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne on n'a pas le droit de dire que ce sont des poèmes érotiques ce sont c'est l'amour entre Dieu et son peuple ça c'est la tradition juive ou c'est l'amour entre entre Dieu et l'âme de l'homme ça c'est là plutôt la tradition chrétienne alors pour nous c'est vraiment à la limite du porno par endroit l'ecclésiaste c'est de nouveau de la littérature de sa geste l'ecclésiaste est une autre façon de désigner celui qui est responsable de la communauté ecclesia en grec la communauté et c'est un autre nom de Salomon les lamentations de Jérémie ce sont 5 poèmes dans lesquels Jérémie déplore la destruction de Jérusalem Esther c'est l'histoire de cette juive qui épouse le roi perse Assyrus et qui va sauver le peuple juif de l'extermination Daniel c'est l'histoire d'un prophète en exil c'est l'exil toujours à Babylone Esdras Néhémie c'est alors on avance dans le temps avec Esdras Néhémie c'est le retour des hébreux à Jérusalem en 536 50 ans après la prise de Jérusalem et c'est l'interdiction du mariage avec les femmes étrangères c'est un texte très important dans la tradition juive enfin le dernier texte enfin le dernier texte dans certaines bibles c'est chronique ou paralipomène chronique est un mot grec mais qui existe aussi en latin qui veut dire ce récit ordonné selon le fil du temps paralipomène c'est un mot grec qui veut dire ce qui a été laissé de côté donc c'est le titre grec il a dit on va vous raconter des choses que les autres livres n'ont pas raconté et c'est la récapitulation de l'histoire des hébreux d'Adam au roi et à la déportation d'Amylone et de fait ça ne raconte pas exactement la même chose que les livres dont je vous ai parlé auparavant par exemple l'histoire de David est très différente alors je voudrais terminer parce que je crois qu'il faut que je termine oui je voudrais terminer en vous disant ce ce qui pour moi est un chef-d'oeuvre de la littérature mondiale je n'hésite pas à envoyer ce mot à propos de Samuel chapitre 11 et chapitre 12 au retour de l'année au temps où les rois se mettent en campagne il advint que David envoya Joab et avec lui ses officiers et tout Israël ils massacrèrent les fils d'Amon et assiégèrent Rabat or David était resté à Jérusalem pour l'instant c'est pas génial mais voilà un soir que David s'était levé de sa couche et qu'il se promenait sur la terrasse de la maison du roi il vit du haut de la terrasse une femme qui se baignait et la femme était très belle d'aspect David envoya prendre des informations sur la femme et l'on dit n'est-ce point Bethsabé fille d'Eliam femme d'Uri le Hittite alors David envoya la guérir par des messagers elle vint vers lui et il coucha avec elle elle était en train de se purifier de son impurenté mensuelle et il retourna à la maison la femme conçut et elle envoya l'annoncer à David elle dit je suis enceinte et David envoya dire à Joab envoie-moi Uri le Hittite et Joab envoya Uri à David Uri vint vers lui et David lui demanda des nouvelles de Joab du peuple de la guerre puis David dit à Uri descends à ta maison et lave-toi les pieds Uri sortit de la maison du roi et derrière lui fut apportée la portion de la table du roi puis Uri se coucha à l'entrée de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur et il descendit et il ne descendit pas à sa maison on l'annonça à David en disant Uri n'est pas descendu à sa maison et David dit à Uri est-ce que tu n'arrives pas de voyage pourquoi n'es-tu pas descendu à ta maison mais Uri dit à David l'arche Israël et Judas demeurent dans des huttes Mgr Joab et les officiers de Mgr campent en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger boire et coucher avec ma femme par ta vie et par la vie de ton âme je n'en ferai rien alors David dit à Uri reste ici aujourd'hui et demain je te congédirai Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain David l'invita à manger dans sa présence et à boire puis il l'enivra mais au soir celui-ci sortit pour se coucher sur sa couche avec les saliteurs de son seigneur et il ne descendit pas à sa maison le lendemain matin David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri dans la lettre il écrivait en ces termes placez Uri à l'avant de l'endroit où la bataille est la plus violente puis retirez-vous de derrière pour qu'il soit frappé et qu'il meure lors donc que Joab surveillait la ville il exposa Uri à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes valeureux les hommes de la ville firent une sortie et combattirent contre Joab il y eut des pertes parmi le peuple parmi les officiers de David et Uri le huttite mourut aussi Joab envoya raconter à David tous les détails de la bataille et il donna des ordres au messager en disant quand tu auras achevé de dire au roi tous les détails de la bataille et alors éclate la fureur du roi et qu'il te dise pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ne saviez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille qui donc a frappé Abimelech fils de Jéroubaal n'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui une meule mobile du haut de la muraille et qu'il en est mort pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille alors tu diras ton serviteur Uri le hittite est mort lui aussi le messager s'en alla et il va raconter à David tout ce que lui avait demandé Joab David s'urrita et il dit au messager pourquoi donc vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ne saviez-vous pas que vous seriez frappé du haut de la muraille qui donc a frappé Abimelech fils de Jéroubaal n'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui une meule mobile du haut de la muraille et il en est mort pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille alors le messager dit à David c'est que les hommes étaient plus forts que nous et avaient fait une sortie contre nous en race campagne mais nous les avons refoulés jusqu'à l'entrée de la porte alors les tireurs en haut du haut de la muraille ont tiré du haut de la muraille contre tes serviteurs tes serviteurs du roi sont morts et ton serviteur lui le dit 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 est mort lui aussi David dit au messager tu parleras ainsi à Joab que cette affaire ne soit pas trop pénible à tes cieux car l'épée dévore tantôt celui-ci tantôt celui-là renforce ton combat contre la ville et renverse-la quant à toi rends-lui courage or la femme d'Uri apprit que son mari Uri était mort et elle fit l'alimentation sur son époux quand elle fut passé le deuil David l'envoya chercher et la reconnit dans sa maison elle devint sa femme et lui enfanta un fils mais l'action qu'avait commise David déplut aux yeux de Yahvé chapitre 12 Yahvé envoya vers David Nathan qui vint à lui et lui dit il y avait dans une même ville deux hommes l'un riche et l'autre pauvre le riche avait du petit ou du gros bétail en très grand nombre et le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait acheté il la nourrissait et elle grandissait avec lui ainsi qu'avec ses fils elle mangeait de son morceau de pain elle buvait de sa coupe elle couchait sur son sein elle était pour lui comme une fille or il arriva une visite chez l'homme riche et celui-ci s'épargna de prendre de son petit ou de son gros bétail pour le préparer pour le voyageur arrivé chez lui mais il prit la brebis du pauvre homme et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui la colère de David s'enflamma fort contre l'homme et il dit à Nathan par la vie de Yahvé il mérite la mort l'homme qui a fait cela il rendra la brebis au quadru puisqu'il a commis cette action et n'a pas eu pitié alors Nathan dit à David cet homme c'est toi ainsi a parlé Yahvé le dieu d'Israël c'est moi qui t'ai loin comme roi d'Israël et moi qui t'ai délivré de la main de Seul je t'ai donné la maison de ton seigneur de ton seigneur pardon et les femmes de ton seigneur sur ton sein je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas et même si c'était trop peu j'ajouterais telle et telle chose pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Yahvé en faisant ce qui est mal à ses yeux tu as frappé de l'épée Uri le Hittite et tu as pris sa femme pour ta femme lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon et maintenant l'épée ne se détiendra plus jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme de Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme ainsi a parlé Yahvé voici que moi je vais susciter de ta maison le malheur je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à ton prochain qui coucheras avec tes femmes sous les yeux de ce soleil car toi tu as agi en secret mais moi je ferai cette chose face à face face à toute Israël et face au soleil alors David dit à Nathan j'ai péché contre Yahvé et Nathan dit à David Yahvé a pardonné même ce péché qui est le tien tu ne mourras pas mais parce que tu as osé mépriser Yahvé par cette action le fils qui t'a aîné mourra de mort puis Nathan s'en alla à sa maison Yahvé frappa l'enfant que la femme du Riz avait enfanté et il tomba malade alors David eut recours à Dieu pour le garçon David jeûna d'un vrai jeûne puis il rentra passer la nuit et coucher par terre et les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le relever de terre mais il ne voulait pas et il ne prit aucun aliment avec eux il advint que l'enfant mourut au septième jour les serviteurs de David eurent peur de lui annoncer que l'enfant était mort car il se disait voici que lorsque l'enfant était vivant nous lui avons paré et il n'a pas écouté notre voix et comment lui dirions-nous que l'enfant est mort il ferait un malheur mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux et David comprit que l'enfant était mort David dit à ses serviteurs est-ce que l'enfant est mort ils dirent il est mort alors David se leva de terre se baigna se parfuma et changea ses vêtements il entra dans la maison de Yahvé et se prostana puis il rentra dans sa maison et demanda ce qu'on lui servit de la nourriture pour pour qu'il mange ses serviteurs lui dire qu'est-ce que tu fais là au sujet de l'enfant vivant tu jeûnais tu pleurais et maintenant que l'enfant est mort tu te lèves et tu manges la nourriture il dit quand l'enfant était encore vivant je jeûnais je pleurais car je me disais qui sait peut-être que Yahvé aura pitié de moi et que l'enfant vivra mais maintenant qu'il est mort pourquoi jeûnerai-je est-ce que je puis le faire revenir c'est moi qui m'en vais vers lui et lui ne reviendra pas vers moi puis Yahvé puis David consola Béthsabé sa femme et il vint vers elle il coucha avec elle et l'enfanta un fils et elle l'appela du nom de Salomon et Yahvé l'Emma il le lui manda par l'organe du prophète Nathan et il l'appela du nom de Yediyah à cause de Yahvé voilà je voulais terminer par ces quatre pages qui sont vraiment éblouissantes merci de votre attention je suis prêt à répondre à des questions merci Gilles je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions mais juste avant de vous laisser la parole Samuel aimerait savoir qui reste dîner ce soir de façon à ce qu'il puisse nous préparer à manger qu'est-ce qu'on mange Samuel Sam je vais faire une petite assiette avec de l'agneau en sauce avec du houmous et un petit peu de riz en accompagnement je ne sais pas si ça intéresse une personne agneau houmous et du riz je ne sais pas bon ok n'hésitez pas à accabler Gilles de questions de remarques de contestations il est assez costaud pour vous répondre oui vas-y moi j'ai juste une question bonsoir enfin juste une question ce problème d'éloïme il y avait finalement comme il a tout le monde j'ai dû être surprise d'entendre ce livre j'avais jamais entendu éloïme et puis qui en fait se met à un grand problème parce qu'apparemment c'est un peu curieux mais comment se fait-il du coup je ne m'attendais pas à avoir apparu comme il y avait je croyais qu'il était remplacé par l'éloïme et non il y avait deux alors qu'est-ce qu'on voit penser et bien écoutez c'est une question c'est une très bonne question mais très compliquée notre grand ancien Astruc qui était professeur à Montpellier au début du 18ème siècle c'est lui qui a élaboré les cours merci donc je parle des travaux d'Astruc un grand savant du 18ème siècle qui en se fondant sur la présence d'éloïme et de Yahvé dans la Genèse a élaboré la théorie des strates de l'écriture il y aurait une strate éloïste si vous voulez et un yaviste puis ensuite on a essentiellement on est arrivé et à proposer d'autres hypothèses et à notre époque on frise parfois le plus une de mes chers collègues estime que dans tel chapitre des noms il y aurait 22 strates différentes alors la question c'est de savoir si est-ce que il y avait il y avait ces deux noms pour la même théité la même divinité ou pour des divinités ou bien est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut se fier aux strates alors actuelle l'hypothèse des strates est complètement remise en cause on n'y croit on n'y croit plus guère il y a évidemment une orthodoxie qui continue à être défendue mais elle est à bout de souffle et je viens de lire un livre qui n'est pas encore paru d'un jeune collègue des hautes études justement là-dessus et lui il pense que le judaïsme n'est pas au départ monothéiste il pense qu'il y avait deux dieux Elohim au pluriel et Yahvé c'est pas le même et chacun a une fonction différente ce collègue n'est pas du tout c'est pas c'est pas Renan c'est un il est d'origine israélienne il a fait toute sa gréaille en France mais il est d'origine israélienne et il connait le Talmud comme sa poche donc il a des arguments alors je sais pas je pense que le livre il est sous forme d'épreuve donc je pense qu'il va paraître bientôt donc ça voilà vous avez posé une question qui continue à susciter beaucoup d'hypothèses beaucoup de débats et notamment sur le monothéisme juif je peux poursuivre à la lumière de ce que vous voulez dire donc dans la scène où Mérise voit le guisson ardent les deux mots apparaissent oui il s'adresse à là ça a l'air là c'est compris comme deux noms d'une même d'une même divinité alors c'est dans la tradition la plus courante mais ça pourrait être compris comme le nom d'une divinité le nom d'une autre divinité et vous parlez du judaïsme qu'est-ce qu'est-ce qu'on a été éduqué dans le c'est de parler plus fort on n'a jamais entendu parler d'autre chose que il y avait dans la ville enfin sans avoir fait des études spécialement oui parce que vous avez raison dans la mesure où le nom d'Elohim tend à disparaître au fur et à mesure qu'on est à voir dans la Genèse et dans la Torah de manière générale ensuite c'est plutôt alors c'est Yahvé mais Yahvé je vous rappelle que c'est une construction en fait ce qu'on a dans la Bible c'est quatre consoles Y, H, W, H qu'on lit de deux façons différentes soit Adonai soit Elohim selon l'environnement du nom de Yahvé c'est assez compliqué et ces quatre consonnes sont souvent mis en rapport avec le verbe être mais qui est un verbe qui n'est jamais employé au niveau ou pratiquement jamais et dont je suis qui je suis vous voyez mais en fait on n'est pas du tout sûr que Yahvé a été prononcé Yahvé il y a une seule personne qui pourrait nous dire comment ça se prononçait c'est le grand prêtre de Jérusalem il n'y en a plus depuis 20 siècles parce qu'une fois par an il est entré dans le Saint-Dessin et il prononçait le nom de la divinité à Elephantine en Égypte vers Assoin enfin en face d'Assoin on a retrouvé il y avait une communauté juive importante et on a retrouvé un temple où était honoré un dieu qu'on appelle Yaho et on pense que peut-être Yahvé se prononçait Yabo vous voyez selon la documentation à laquelle on recourt on va avoir des hypothèses différentes et donc bon moi je fais partie des gens qui ne croient pas trop à l'opposition entre monothéisme et polythéisme je pense que c'est pas du tout absurde de penser qu'il y a pu avoir une phase où le judaïsme était un peu polythéiste il n'était pas beaucoup polythéiste il était un peu polythéiste le christianisme est un peu polythéiste il y a un dieu en trois personnes au début du christianisme on disait qu'il y avait trois dieux en une seule divinité donc il y a la pluralité dans la divinité et vous savez que dans le Coran Dieu là c'est un théisme assez radical mais quand même Dieu a une centaine de noms de dieux donc il y a de la pluralité aussi donc moi je ne crois pas trop à cette opposition entre polythéisme je ne pense plus exactement qu'il faut la nuancer la nuance ce sera l'objet d'un livre vous faites allusion à Ekenaton oui le débat c'est est-ce qu'Ekenaton est un monothéiste les égyptologues sont très hésitants là-dessus et j'ai un ami égyptologue qui m'a dit un jour tu sais le dieu d'Ekenaton c'est en fait la privatisation de dieu par le pharaon c'est pas autre chose que la privatisation de dieu par le pharaon donc ça ne prouve rien alors moi je personnellement je ne crois pas que le monothéisme soit très ancien bon c'est des problèmes très compliqués les historiens des religions pensent certains d'entre eux alors actuel encore pensent qu'au départ les hommes de la préhistoire certains hommes de la préhistoire étaient monothéistes et que le polythéisme s'est arrivé dans un deuxième temps l'opinion majoritaire n'est pas celle de la bien entendu mais il y a toujours des tenants de ce type d'hypothèses moi je n'ai pas de véritable avis je pense quand même que le monothéisme est plutôt apparu au fil du temps et notamment sous l'influence de la philosophie grecque puisque dans la philosophie grecque vous le savez on peut parler de dieu soit au puriel les dieux soit au singulier le dieu soit même au neutre le divin même chez Omer même chez Omer il est question de dieu au singulier et ça ne désigne pas le dieu ça désigne bien la divinité chez Omer déjà mais chez Platon bien entendu Platon c'est un monothéiste mais ça les philosophes à partir de Platon sont tous monothéistes enfin à mon avis oui vous avez raison c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est on a quatre consonnes et on ne peut pas les prononcer et on prononce les consonnes d'un autre mot on prononce les voyelles d'un autre mot soit Adonai c'est à dire mon seigneur soit Elohim ça dépend de ce qui est avant ou après le nom énoncé par quatre consonnes ces quatre consonnes on ne sait pas les prononcer à mon avis on ne sait pas les prononcer et l'énigme l'énigme est complète bon donc on parle de Dieu dans la tradition juive en disant soit mon seigneur soit soit Elohim le mon seigneur alors ce sont les voyelles quand on lit quand on lit Yahvé Yahvé YHWVH avec les voyelles d'Adonai on obtient Jéhovah Jéhovah est sorti de là mais Jéhovah est une invention Jéhovah n'a jamais existé je suis désolé s'il y a des témoins de Jéhovah parmi vous mais Jéhovah est une invention récente même si Victor Hugo l'a beaucoup popularisé parce que vous savez Jéhovah 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 ça fait un alexandrin oui vous avez parlé de la Bible dans l'ébreu avec des passages en araméen c'est quoi c'est une histoire de strats dans le temps ou c'est une histoire régulière non non alors non il faut s'intéresser au contenu et dans quand on emploie l'araméen c'est que ce sont des passages qui ne concernent pas véritablement Israël mais qui concernent plutôt les populations étrangères donc l'araméen est en situation si vous voulez l'araméen c'est l'hébreu ludique il faut se rappeler de ceci n'est plus parlé que par les prêtres du temple de Jérusalem enfin il n'est plus parlé les prêtres de Jérusalem le savent un peu comme les prêtres catholiques savaient le latin si vous voulez mais pouvez échanger en latin l'araméen c'est la langue de communication de tout le Proche-Orient et quand je dis la langue c'est en fait plusieurs langues parce qu'il y a plusieurs araméens l'araméen occidental n'est pas tout à fait identique à l'araméen oriental donc en Israël en Judée-Palestine c'est plutôt l'araméen occidental voilà est-ce qu'il y a des liens avec les textes sanscrit non je crois pas je crois pas mais enfin je pense pas que la Bible je pense pas que la Bible ait été influencée par les textes sanscrit le contraire n'est pas possible donc j'ai lu pour pas de souvenirs mais j'avais lu dans les textes sanscrit pratiquement tout le récit de la crève 2001 ah oui oui attendez oui il y a de la récupération dans la Bible il y a de la récupération de traditions antérieures notamment alors comment ça fait-il ce grand sable français qui est mort il y a une vingtaine d'années qui avait travaillé beaucoup travaillé sur l'épopée de Gilgamesh et on retrouve beaucoup de de thèmes de l'épopée de Gilgamesh dans 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 les textes bibliques mais vous trouvez aussi des thèmes de la mythologie grecque donc qu'il y ait eu des influences des littératures du Proche-Orient ou de Grèce sur la Bible tout le monde en est convaincu pour pour des influences directes en ce qui concerne les textes sanscrit je n'y crois pas trop mais je ne suis pas spécialiste de la question donc voilà c'est deux mondes très différents je veux dire le monde le monde indien et le monde le monde araméen c'est très différent alors je sais bien qu'il y a eu des contacts par exemple l'empereur indien Ashoka a publié des édits en indien en sanscrit en araméen et en grec donc c'est le même texte qu'on a dans trois langues dans les trois langues très intéressant pour la comparaison pardon c'est 240 avant l'ère mais avant je ne connais rien de comparable si vous voulez posez toute votre question parce que la semaine prochaine interrogation à écrite avant le début de la soirée oui certainement la Bible est nécessairement lue en traduction et vous l'avez évoqué plusieurs reprises comment s'est dit qu'il y a encore aujourd'hui des traductions contemporaines par exemple en français je crois il y a eu la Bible de Soraki qui avait soulevé pas mal de débats il y a eu plus récemment une nouvelle Bible traduite par des binômes de spécialistes et d'écrivains Jean-Michelot et d'autres pourquoi est-ce qu'on continue à traduire la Bible par exemple en français vous êtes dans l'autre je crois que je pense que les langues de traduction se vieillissent assez vite la Bible vous avez lu la Bible de la Piade qui a 60 ans elle est quand même assez vieillie par endroit et le français change etc donc je crois que ça c'est une première une première explication il y a deux explications c'est que on pense mieux comprendre parfois que ses prédécesseurs c'est un péché mignon que nous avons de penser qu'on est un peu meilleur que ceux qui nous ont précédés nous savons très bien que nous sommes juchés sur les épaules de géants c'est ce que disait un théologien du Moyen-Âge nous sommes juchés sur les épaules de géants mais nous sommes quand même puisque nous sommes sur leurs épaules nous sommes un peu plus grand qu'eux non je pense que c'est ça l'explication alors c'est intéressant aussi d'avoir la Bible des écrivains par exemple à laquelle vous faisiez allusion c'est intéressant de mettre en relation un exégète et un écrivain c'est très inégal il y a des traductions qui sont vraiment avec des trouvailles remarquables puis d'autres qui sont une platitude effroyable donc voilà juste après merci comment vous expliquez tous les envoyés de Dieu c'est des juifs tous ils sont des juifs de Adam jusqu'à Jésus à part Mohamed c'est des juifs mais pourquoi il n'y a pas je ne sais pas un envoyé chinois ou un envoyé je ne sais pas mais pourquoi ils sont tous des juifs ils ne sont pas tous dans la Bible ils ne sont pas tous des juifs Adam par exemple n'est pas juif Adam ça veut dire homme oui Adam oui c'est un des mots qui veut dire homme mais Adam qu'est-ce qu'il fait un juif normalement c'est la circoncision là c'est donc les tous les tous les individus avant Abraham ne sont pas circoncis et par conséquent on ne peut pas considérer qu'ils soient vraiment juifs bon c'est une façon de répondre je reconnais qui est un peu discutable c'est vrai qu'il y a un judéo-centrisme de la Bible et comme il y a un 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 comme le Coran est très centré sur Mohamed et c'est vrai qu'on n'envisage pas les civilisations étrangères mais je vous rappelle que le monde pendant longtemps on ne connaissait pas la Chine quelques voyageurs on connaissait l'Inde mais l'Inde il n'y a pas du tout l'équivalent d'un homme élu l'Inde c'est quand même c'est ce qu'on appelait le polythéisme exubérant personne ne connait le nombre des dieux en Inde plusieurs millions donc c'est un autre contexte la Chine à l'époque de Jésus à l'époque de Jésus de Mahomet c'est inconnu donc ce qu'on connait c'est le pourtour méditerranéen on sait qu'en Afrique il y a des populations ça on le sait mais on ne s'intéresse pas à elles donc il y a on est centré sur la Méditerranée et c'est vrai c'est un regard un peu aveugle ça vous avez raison on ne peut pas nier on ne peut pas dire j'ai répondu j'ai répondu en invoquant l'histoire c'est bon on a dit que vous devez avoir connaissance monte un peu le son vous devez avoir connaissance sur le Coran lorsque vous étudiez la Bible ou le livre c'est à dire vous voyez pourquoi ? parce que ce sont des ce sont des messagers ce sont des messagers envoyés par la même personne qui est le créateur du monde donc les trois livres la Torah la Bible le Coran lorsque la religion pour vous il doit approfondir les trois pour que la présentation soit complète bon ça c'est un point deuxième point la personne derrière dit pourquoi c'est seulement le Jésus ma réponse est que la réponse est que la le score dans le Coran Dieu pharao dit je suis le dieu de la terre et du ciel et c'est seulement pour nous musulmans seulement en particulier que Dieu est en colère et il envoie un messager qui est oui c'est ça pour ça pour nous c'est bon c'est pas fini il a voir il a voir le messager qui est le premier et pourquoi ils sont tous c'est parce que c'est la communauté qui est la plus opprimée rendue esclaves par pharaon c'est pourquoi ils sont tous seuls et à part Mahomet ensuite dans le Coran nous le Coran parle tous les prophètes sur le même point d'égalité à partir du moment où c'est le condensé de tous les livres le Coran et les derniers donc il est le condensé qui remoue l'ensemble des communautés chez lesquelles on a envoyé les livres au Royauléen ma question je ne sais pas si vous avez une réponse à cela pourquoi c'est seulement au Royauléen que les lieux s'adressaient aux communautés au Coran alors je ne suis pas là pour vous dire à quoi il faut croire je suis un universitaire et les universitaires sont tenus à respecter les religions de chacun mais certainement pas à faire de la propagande pour le judaïsme pour le christianisme pour l'islam comme universitaire j'ai beaucoup de travers et notamment je suis je suis philologue comme tu as eu la gentillesse de le rappeler mais je suis aussi historien et il n'y a pas de doute que le premier texte apparu c'est la Bible au sens 8 le second c'est le Nouveau Testament et le Coran apparaît beaucoup plus tard personne ne lui a dit ça alors maintenant dire que le Coran étant le dernier est le bon ça c'est une thèse religieuse c'est pas c'est pas mon propos moi j'entends des juifs qui me disent Tanar c'est le plus ancien donc c'est le bon voilà et j'entends des chrétiens dire nous on est au milieu donc on est les bons donc là je ne prendrai pas partie sur cette question mais vous avez alors vous avez raison mon problème à moi je suis je sais le grec je sais l'hébreu je sais un peu le syriac je sais un peu l'araméen etc je suis capable de lire ces textes dans les originaux si vous voulez et c'est vrai qu'un de mes problèmes c'est que je ne sais pas l'arabe je connais un petit peu d'arabe mais je ne peux pas dire que je sais l'arabe néanmoins je m'intéresse dans mon camp j'ai publié sur le coran j'ai au moins publié deux textes assez gros et récemment j'ai publié une étude de la surate 19 verset 24 où il est dit de Mariam la soeur d'Aaron qu'elle est la mère de Jésus pour expliquer que ce n'était pas du tout aberrant donc je m'intéresse au coran mais je il faudrait que je fasse l'effort d'apprendre l'arabe et j'ai 73 ans donc je ne crois pas que je fasse cet effort j'en suis désolé lorsque vous êtes embarrassé vous remplacez Dieu par brindu vous aurez le même résultat voilà vas-y alors c'est très rapide merci et là pour moi et pour moi parce que ce qui est en train d'être aussi j'aurais aimé savoir si justement cette quand le maire avait une écent des textes religieux qui sont trop dans le coin et dans le coin est un argument invoqué par les personnes qui ont été en cause vous parliez tout à l'heure du problème de la de la cohésion entre les textes religieux et la vérité et la science vous voudriez savoir si c'était un thème qui est évoqué dans des ouvrages pour pouvoir me renseigner un peu plus sur le problème de cette éthoscientité qui remet en cause la vérité et les textes religieux parce que enfin en même temps on rencontre des écrits parce que du coup pourquoi est-ce que Dieu s'adresserait plus au peuple du Moyen-Orient que moi j'ai du mal à voir dire j'ai du mal à comprendre votre observation et celle de monsieur avant je veux dire pour moi comme historien tous les textes apparaissent dans un contexte précis dans un lieu précis etc et je crois que essayer de poser la question que vous posez c'est faire de la théologie ce que je ne fais pas personnellement enfin j'essaie de ne pas en faire je fais de la philologie je fais de l'histoire je comprends très bien qu'on pose ce type de questions et je c'est pas une critique si vous voulez dire ce que je fais mais c'est une autre problématique c'est pas la mienne alors maintenant les les c'est vrai que il y a eu il y a beaucoup d'interrogations sur les rapports entre la bible et la science ça oui il y en a énormément je sais pas si vous avez quand même remarqué que l'ordre des animaux au sixième jour dans la bible c'est l'ordre d'apparition des animaux chez darwin c'est le même ordre et donc je suis pas sûr enfin darwin était sûrement très anti-chrétien ça fait pas long qu'on a d'autres mais je suis pas sûr que ils ne doivent pas des éléments de sa théorie à la bible elle-même on n'échappe pas je veux dire il avait été élevé dans la religion l'Ikan on n'échappe pas à son à son milieu et à sa formation bon mais c'est vrai que il y a une crispation là-dessus vous savez que les fondamentalistes américains et et juifs et aussi c'est la même chose du côté musulman refusent la théorie de darwin au profit au profit d'une création d'un seul coup en un seul bloc de manière fixiste et l'idée qu'il puisse y avoir une évolution l'idée de l'évolution apparaît à un certain nombre de gens complètement folles bon je je suis quand même impressionné par le fait que parmi les défenseurs du darwinisme en France il y a des croyants je pense des défenseurs de très haut niveau des gens qui sont au collège de France ce sont certains sont des croyants revendiqués donc c'est peut-être pas si incompatible que ça moi c'est très bref c'était pour revenir sur les traductions et les versions et on connait bien la Bible de Jérusalem qu'est-ce qu'il faut en penser ? vous savez pourquoi elle s'appelle la Bible de Jérusalem parce qu'elle a été fabriquée par des dominicains du couvent saint-étienne de Jérusalem donc c'est uniquement la Bible de Jérusalem ça veut dire Bible traduite au couvent dominicain de Saint-Étienne à Jérusalem dans les années 50-60 moi j'en pense plutôt du bien je pense que c'est une des bonnes traductions je je pense aussi du bien de la traduction du chien d'Henosti je pense du bien de la Bible du centenaire qui est une Bible protestante je pense moins de bien de la Bible de Chouraki parce que je vous mets au défi de comprendre la jeunesse par exemple comme vous disiez Chouraki c'est incompréhensible donc il faut quand même qu'une traduction soit compréhensible si elle est incompréhensible quelque chose qui ne va pas alors vous me direz Chouraki a raison parce que il y a des versets incompréhensibles et c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets incompréhensibles moi je suis en train de terminer j'essaie de terminer une traduction des psaumes je pense qu'un tiers des versets est incompréhensible enfin j'exagerai peut-être un peu mais un cinquième des versets est incompréhensible alors il y a toujours des gens qui vous disent mais non mais non c'est parce que t'es pas malin et moi je comprends mais je déteste les gens qui disent ça moi je comprends et en fait quand ils te donnent une traduction ça n'a pas de sens il faut partir il faut savoir quand même que la bible c'est un texte difficile c'est pas ça se comprend pas le sens de l'histoire en gros se comprend mais quand on monte dans les détails il y a beaucoup de très grosses difficultés en particulier c'est vrai dans le livre des psaumes plus que dans la genèse ou plus que dans plus que dans que dans la Torah si vous voulez si ça a été fait par des dominicains on peut le lire d'une manière athée parmi les dominicains qui l'ont traduit beaucoup d'entre eux sont devenus athées après vous savez ça les dominicains sont comme chacun d'entre nous ils ont des variations dans leur conviction enfin au moins certains d'entre eux donc vous pouvez faire confiance à la Bible de Jérusalem je préfère la Bible de la Pléiade mais c'est une préférence personnelle oui est-ce que vous êtes au courant que beaucoup de scientifiques non-chrétiens sont convertis à l'islam est-ce que vous êtes au courant peut-être Stevens le chanteur anglais le chanteur anglais Stevens est converti à l'islam du pur oui oui non mais attendez il y a beaucoup de conversions à l'islam en ce moment personne ne va la nier pardon Steven ce n'est pas un bon exemple vous savez je ne vais pas vous dénirer ma parole il y a beaucoup de scientifiques qui sont après avoir lu des textes du courant de l'époque de l'époque du courant qui se sont pour le tiers parce que parce que il s'étonner il se disait c'est vrai c'est une parole de Dieu parce que il est possible que maorais sache ce que on sait dans la science par exemple l'ADN il est cité dans le courant l'ADN pourquoi l'ADN est cité dans le courant parce que c'est le minimum de la figure des personnes quand nous serons ressuscités on essaie de ne pas de froser l'islam je voudrais répondre rapidement on ne peut jamais tirer argument des convertis il y en a dans toutes les religions par exemple à l'heure actuelle il y a beaucoup de conversions au christianisme en Algérie et en Tunisie on ne va pas je ne peux pas tirer la conclusion qu'il faut se convertir à christianisme il y a beaucoup de conversions à l'islam c'est un fait en ce moment il y a eu je vous rappelle dans les années 30 il y a eu beaucoup de conversions en France à l'islam chez les intellectuels en particulier et il y a beaucoup de conversions au judaïsme aussi donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça il y a un grand besoin de croire chez les gens mais voilà on ne peut pas tirer un argument de vérité alors sur ce que vous dites c'est une thèse bien connue effectivement chez un certain nombre de spécialistes du Coran mais que je qualifierais des spécialistes religieux du Coran que le Coran énonce à l'avance des vérités que la science découvre aujourd'hui ou découvre depuis quelques décennies ça s'appelle je suis désolé de ne plus utiliser ce mot barbare ça s'appelle le concordisme c'est une vieille tentation pour toutes les religions le christianisme il y a beaucoup pu au 19ème siècle c'était de dire qu'il y avait une concordance parfaite entre la science et la religion et moi je n'y crois je n'y crois pas parce que chaque époque a ses problèmes je ne pense pas que Mahomet ce prophète pouvait avoir exactement les problèmes qu'ont les scientifiques actuels ça ne me paraît pas stop 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 on continue pas sur cette pause s'il vous plaît tout le monde est épuisé merci Gilles merci à toutes et à tous lundi prochain c'est ici merci et ceux qui veulent rester dîner peuvent rester dîner je ne veux pas je ne veux pas pas je ne veux pas que as Sous-titrage FR ?